Bienvenue au podcast Ravivez le désir. On est en 2024. La saison 2 commence maintenant sur la thématique de l'amour. On va regarder les différents composants de l'amour. On va regarder une théorie, donc il y a différentes théories, mais on va regarder une des théories qui prend en considération les concepts de la passion, de l'amour et de l'engagement et les différentes configurations que ça peut donner dans vos relations. Donc vous allez pouvoir réfléchir à quelles composantes nous autres on a davantage investies, lesquelles on a peut-être un peu laissé de côté et lesquelles peut-être on pourrait davantage travailler ou est-ce que finalement on est satisfait avec les composantes et comment on les a travaillées dans notre relation. Si vous êtes célibataire, c'est une bonne façon aussi de vous questionner sur quel genre peut-être d'amour vous aimeriez avoir dans votre prochaine relation si c'est ce que vous cherchez. Donc en cette saison de 2024, on commence avec l'amour et comme toujours, vous pouvez nous écrire à info.lesexologue.ca si vous avez des suggestions, des commentaires ou des questions que vous voulez apporter à l'émission. Ça va me faire plaisir d'y répondre, soit dans un podcast ou tout simplement par courriel. Donc je suis François Rondon, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel qui est en ligne pour les couples qui aimeraient travailler justement leur amour, leur sexualité, leur désir, leur intimité, leur passion et aussi leur engagement. Et c'est exactement la thématique d'aujourd'hui, c'est ces trois composantes-là, la passion, l'intimité et l'engagement, qui forment en fait une relation, des composantes de la relation pour justement être satisfait ou insatisfait. Donc le premier, la passion, c'est vraiment l'élément qui crée en fait une chimie. C'est souvent quand on parle de chimie, surtout au début d'une relation, on est très attiré envers l'autre personne, on a beaucoup d'émotions, c'est la partie très vive en émotions en fait. Donc la passion, c'est tout ce qui nous fait ressentir, si vous voulez, des émotions très fortes envers l'autre. Notre attirance, notre désir, notre appréciation, notre admiration, notre respect envers l'autre personne, c'est dans la catégorie de la passion. Donc c'est généralement l'élément qu'au début d'une relation est la plus investie et qui a tendance à, après plusieurs années, si on s'en occupe pas, a tendance à davantage s'effacer. Donc dans certains couples, c'est quelque chose qui finit par disparaître complètement, tandis que dans d'autres relations, c'est la composante qu'ils investissent uniquement. En fait, et c'est souvent des relations qui sont parfois plus tumultueuses et qui malheureusement ont moins tendance à perdurer parce qu'il est difficile de maintenir en fait une relation satisfaisante et longue seulement avec la passion. Quand l'intimité et l'engagement est moins là, nécessairement plus on est longtemps avec quelqu'un, mais l'engagement soit arrive par elle-même, par le fait qu'on est ensemble depuis un certain temps, ou en fait elle n'arrive pas et c'est souvent ce qui met fin à la relation. Et l'intimité qui est la connaissance de l'autre personne fait en sorte que la passion peut avoir tendance à s'effriter. Donc les gens qui ont tendance à beaucoup investir seulement la passion, souvent en fait l'intimité peut venir brimer en fait la passion et c'est souvent ce qui arrive. Plus on connaît quelqu'un, plus la passion peut avoir tendance à disparaître. Donc quand on est dans une intimité avec seulement de la passion, on parle d'un amour toccade en fait, mais il y a juste un amour passionnel où on ne ressent que cette passion-là. Mais comme on n'a pas investi l'engagement, mais il y a un certain sentiment d'insécurité, il n'y a pas de stabilité par rapport à cette relation-là. Elle peut même être ne pas être exclusive parce qu'il n'y a pas nécessairement d'engagement envers l'autre. À tout moment en fait, on n'est pas vraiment en couple. C'est comme un summer fling, c'est des gens qui passent du bon temps ensemble, mais il n'y a pas nécessairement une forme soit d'exclusivité ou d'engagement qui est là. Donc purement passionnel, mais c'est souvent les relations que les gens apprécient énormément parce qu'ils sont très fortes en émotions, mais comme je disais, ont tendance un peu à s'effacer parfois avec le temps parce que la passion, si elle n'est pas investie avec l'intimité et l'engagement, a tendance à s'effriter éventuellement. Donc allons vers l'intimité, un sujet en fait que je travaille beaucoup dans les couples. Et qu'est-ce qu'on entend par intimité? Intimité, c'est vraiment dans le sens large de l'intimité, ça ne veut pas juste dire sexuel, mais ça veut dire connaître et comprendre l'autre personne. Donc qu'est-ce que je sais de l'autre personne? Qu'est-ce que l'autre me présente? Qu'est-ce que je tolère ou qu'est-ce que je veux m'apprendre en fait sur l'autre personne? Donc il y a des couples par exemple, surtout les couples par exemple passionnels, qui sont juste passionnels, ne veulent pas trop connaître en fait leur partenaire. Donc un exemple, ils ne veulent rien savoir sur leurs anciennes relations ou leurs anciens partenaires sexuels. Parce que plus je sais des choses sur toi, plus ça me turn off, plus ça diminue ma passion, mon désir, mon attirance pour toi. Donc il y a des gens pour éviter en fait de diminuer la passion, bien désinvestissent l'intimité. Ça peut être aussi de, je ne vais pas par exemple beaucoup m'intéresser à toi, on ne va pas avoir beaucoup de conversations, on va peut-être parler en surface de notre sexualité, on ne va pas parler en profondeur en fait de qui on est profondément, on ne va pas se mettre vulnérable. Donc les couples qui n'investissent pas l'intimité, c'est souvent des gens en fait qui ont un certain bouclier ou un mur en fait, ou un, je ne veux pas dire un manque de transparence parce que ça sonne plus négatif, mais ce n'est pas des gens qui vont s'exposer en fait, donc qui vont garder des choses pour eux. On va souvent parler de jardin secret pour les gens qui ne vont pas investir l'intimité. Tandis que les gens qui vont investir l'intimité, c'est parce qu'ils veulent apprendre à connaître l'autre personne. Ils veulent en fait développer un amour qui est basé sur, je vais dire la réalité, parce que si je me présente tel que je suis, c'est ça la réalité. Mais si je présente seulement mes beaux côtés, ou je ne veux que voir les beaux côtés de mon partenaire, je ne veux pas voir ses côtés plus insécures, ses anxiétés, ses stress, ses faiblesses, ses lacunes, ou que je ne les tolère pas et je veux que rapidement cette personne-là change ses attitudes-là, si vous voulez, ou ses comportements-là, ses traits-là. Mais ce n'est pas comme si je tolère finalement qui mon partenaire est, je veux qu'il devienne quelqu'un d'autre. Donc, soit que je vais tenter de changer l'autre, plus l'intimité se développe, plus je suis peut-être insatisfait, plus je veux que l'autre change, plus mon attirance, ma passion diminue quand je commence à connaître l'autre, ou au contraire, je vais me mouler en fait à l'autre personne. Donc, est-ce que je me moule à l'autre dans mon intimité pour donner l'image que je sais que l'autre veut avoir, ou au contraire, je suis tel quel, authentique, intègre, je m'expose, je me dévoile, j'assume autant mes bons côtés que mes mauvais côtés. Et puis, le fait de me dévoiler de cette façon-là et que j'attende évidemment que l'autre fasse la même chose, je vais en fait me sentir plus proche de cette personne-là. Mais il y a des gens qui investissent beaucoup l'intimité, mais très peu la passion et l'engagement. Et donc, les gens qui sont plus dans cette configuration-là, c'est souvent en fait un peu une amour-amitié. Donc, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'engagement. Donc, l'aspect coupe est comme pas tant là. C'est comme des bons compagnons. Ils s'entendent très bien. Il y a beaucoup de complicité, mais le désir n'est pas nécessairement là. L'attirance n'est pas là, mais il y a un certain respect envers l'autre. On est comme un support émotionnel l'un pour l'autre. On peut tout se dire sans gêne, mais il manque les autres composantes qu'on peut avoir à ces niveaux-là. Ensuite, le troisième élément qu'on peut intégrer dans l'amour, c'est l'engagement. Donc, l'engagement, c'est comment est-ce que je m'investis dans différents projets, mais aussi au plan émotionnel, comment je me sens envers l'autre. C'est quoi les risques, la projection que je fais en fait dans le futur avec mon partenaire. Est-ce que je me vois longtemps avec cette personne? Et donc, il y a des gens qui, on parle souvent de peur de l'engagement, donc on peut avoir beaucoup de passion, on peut avoir beaucoup d'intimité, mais pas vraiment, en fait, d'engagement. Mais les gens qui vont beaucoup investir de l'engagement sans investir en fait les deux autres éléments. Donc, on n'a pas vraiment de passion, on n'a pas vraiment d'intimité, on ne se connaît pas vraiment, mais on est ensemble. Donc, c'est souvent ce qu'on va appeler un amour vide. Donc, c'est souvent des gens qui sont ensemble de façon peut-être un peu pragmatique. Et puis, on peut commencer peut-être dans un amour très passionnel. On a appris à connaître l'autre à travers l'intimité. Et finalement, on a arrêté de vouloir apprendre à l'autre. Et donc là, l'intimité a stoppé. On a arrêté d'investir l'intimité. La passion a diminué. Puis là, on est juste ensemble un peu par convenance. Donc, il y a des gens qui, ça, ça leur convient. C'est un peu une relation platonique où il n'y a pas nécessairement de désir. Il n'y a pas beaucoup d'affection. Mais on apprécie la présence de l'autre. Il n'y a pas beaucoup de démonstration. Mais il y a quand même un grand respect pour l'autre. Parfois pas nécessairement. Parfois, c'est un engagement qui peut être purement financier ou parental, par exemple. Et donc, on peut être dans ces relations-là et être satisfait. Mais je vous dirais que peut-être la majorité des gens ne vont pas nécessairement considérer un amour vide seulement avec de l'engagement, sans connaître l'autre, sans vouloir approfondir ça, sans de passion, comme étant particulièrement satisfaisant. Mais il y a des gens qui se contentent de ça. C'est ce qu'ils veulent avoir pour toutes sortes de raisons. Parfois par insécurité, par blessure du passé de d'autres relations. Parfois aussi juste par l'âge qu'ils vont avoir. Ils ont expérimenté l'intimité, la passion, etc. Puis maintenant, tout ce qu'ils veulent, c'est comme un compagnon qui est là, qui est rassurant comme présence. Mais on n'a pas nécessairement un grand investissement au niveau d'apprendre à se connaître. On va plus parler de choses en superficie. Mais on apprécie quand même cette présence-là qui est là. Donc là, on peut faire une différente combinaison, en fait, de ces trois éléments-là qui vont donner d'autres types, en fait, d'amour qu'on va avoir. Donc, le mix, en fait, de la passion et de l'engagement va donner, selon cet auteur-là, un amour fou. Donc, pourquoi un amour fou? C'est parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de passion avec la personne. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'amour. Il y a une forte énergie, une forte chimie entre les deux personnes. Et il y a un fort engagement aussi. Donc, on est fait pour la vie, on reste ensemble. Mais le problème, si vous voulez, ou la limite peut-être de cet amour-là, c'est que l'intimité n'étant pas investie, on n'est pas vraiment en amour avec la personne réelle. On est en amour avec l'image qu'on veut avoir de cette personne-là. Et donc, quand l'intimité s'infiltre, quand on apprend des choses sur notre partenaire, qui est inévitable, quand on est engagé avec quelqu'un, ça veut dire qu'on reste avec eux longtemps, plus on reste longtemps avec quelqu'un, plus on a des expériences avec cette personne-là, plus on apprend à connaître cette personne-là. Mais les gens qui sont dans un amour fou ne veulent pas apprendre à connaître réellement qui est l'autre, parce que ça peut les déranger. Et donc, quand ça les dérange, c'est ça qui crée souvent des ruptures. Mais c'est des gens qui sont aussi engagés un l'un vers l'autre. Donc, ils reviennent souvent ensemble. Donc, ce sont souvent les couples qui sont très passionnels, très émotionnels, mais qui ont des conflits aussi très explosifs, qui mettent fin souvent à la relation quand l'intimité se pointe le visage, mais qui, après un certain temps, reviennent souvent ensemble parce qu'ils sont engagés aussi. Tandis que le modèle, plus amour passionnel, où il n'y a pas d'engagement, mais rapidement, cette personne-là, on ne va pas retourner avec eux. Tandis que quand il y a l'élément d'engagement, il a rupture et se remettent en couple de façon constante qui revient. Puis ça n'a pas nécessaire besoin d'être en rupture. D'un fois, c'est juste une rupture temporaire, en fait. Donc, c'est des gens qui aiment beaucoup, mais qui haïssent beaucoup aussi leur partenaire quand l'intimité va se pointer. Quand on est plus dans l'investissement de l'amour, de la passion et de l'intimité, là, on parle, en fait, d'un amour romantique. Donc, on est très attirant vers l'autre, on veut beaucoup apprendre à connaître l'autre, mais il n'y a pas nécessairement d'engagement. Donc, ça, c'est aussi une relation qui a tendance à être plus, je ne dirais pas instable, mais qui est plus fragile parce qu'il n'y a pas nécessairement la composante engagement. Donc, on a quand même une belle complicité ensemble. On s'aime beaucoup et passionnément. On se connaît quand même beaucoup, mais il y a peut-être une crainte de s'engager, de faire des projets ensemble ou de risquer, en fait, comme par exemple acheter une maison, avoir des enfants ensemble. Donc, on investit beaucoup le romantisme, on investit beaucoup le côté beau, si vous voulez, de la relation. Mais l'engagement n'étant pas là, ça fragilise ou ça crée une certaine fragilité, un certain peut-être sentiment d'insécurité à l'égard de la durabilité, en fait, de la relation, parce qu'on n'a rien vraiment de construit ensemble de façon plus profonde. Il y a des relations, par contre, qui fonctionnent très bien comme ça. Donc, ils ne veulent pas nécessairement d'engagement. Ils ont une relation qui est romantique, qui peut perdurer dans le temps, mais on ne construit rien ensemble. On ne prend pas des risques, on n'habite pas ensemble peut-être, on n'achète pas des choses ensemble, on peut être voyagé ensemble, mais tout reste relativement comme séparé l'un de l'autre, à part l'aspect de l'intimité et de la passion. Après, on a un amagame d'intimité et engagement, mais sans passion. Donc, ça, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup, effectivement, de désir, d'attirance et un très grand amour, mais il y a beaucoup de respect. Donc, c'est l'amitié, l'amour-amitié, en fait, où on se connaît bien, on a des projets ensemble, mais on n'investit pas la sexualité. Donc, ça, c'est probablement, je vous dirais, le style de couple le plus typique pour les gens que ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Donc, souvent, la passion embarque au début. Après ça, on va avoir peut-être l'intimité ou l'engagement qui va embarquer. Et plus l'intimité embarque, plus l'engagement embarque, la passion a tendance, parfois, à être désinvestie. Pas qu'elle disparaît, mais elle est désinvestie. Parce que les gens, parfois, ne savent pas comment investir la passion au long terme. Et donc, la grande majorité des gens, en fait, se retrouvent dans ce genre de relation-là à long terme. C'est cet amour-amitié-là où on s'entend très bien. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On est engagé. On veut faire notre vie ensemble. Mais les grandes émotions, les grands désirs, les grandes attirances, la nouveauté, sortir de la routine, la découverte, l'exploration, est comme moins là, en fait. Puis souvent, l'intimité a été quand même bien investie, l'engagement aussi. Puis on a l'impression aussi d'avoir fait un peu le tour. Et donc, c'est comme difficile de sortir de la routine parce que, un, la routine est inconfortable. mais aussi, c'est comme difficile d'aller à la prochaine étape parce que, pour investir davantage la passion à long terme, il faut investir un niveau d'intimité que bien des gens, souvent, ne tolèrent pas réellement, en réalité. Et puis, si on a les trois composantes, on constate, selon cet auteur-là, que c'est un amour qu'on appelle accompli. Donc, cet amour-là, accompli, c'est quand on a bien investi de façon équilibrée, en fait, les trois composantes. Donc, on n'est pas dans l'extrême, en fait, de ces trois composantes-là. On n'a pas full passion, full intimité, full engagement. Il y a un équilibre, en fait, entre ces choses-là. Et ça fait comme un sept. Donc, lui, en fait, il le fait un peu comme un triangle de cette façon-là. Donc, tu vas avoir l'intimité, la passion et l'engagement. Et donc, tu peux te retrouver aux trois coins, en fait, de ce triangle-là. Tu peux te trouver un peu dans le milieu entre la passion et l'intimité. Tu peux te trouver dans le milieu de l'engagement ici. Mais tu ne peux pas te retrouver, en fait, à avoir l'extrémité de chacune de ces choses-là. Ça va être un cercle qui va grandir du milieu et qui va s'étendre de plus en plus. Et donc, l'évolution du couple va peut-être te rendre à vivre beaucoup de passion, être très engagé, être très intime avec la personne. Mais tu ne peux pas, en fait, au début d'une relation, après cinq, six ans de relation, être pleinement accompli dans ces trois sphères-là. Ce sont des sphères qui se développent constamment. Et quand tu en investis une, tu tires un peu, en fait, sur l'autre. Donc, pour vraiment avoir une intimité et une passion et un engagement bien équilibré, on ne peut pas aller à la vitesse dix dans chacune de ces choses-là. C'est quelque chose qui se fait tranquillement. Parce que si tu investis beaucoup dans l'engagement, tu vas peut-être moins être dans la passion et l'intimité. Si tu dis beaucoup dans la passion, tu vas peut-être être moins dans l'intimité et l'engagement. Donc, on tente de trouver un équilibre. Puis il y a des gens que ce n'est pas nécessairement le genre de relation qu'ils veulent avoir. Comme j'ai dit, toutes les différentes relations que j'ai donné, il y en a qui se contentent de celle-ci. Il y en a qui font plusieurs relations, par exemple, l'amour fou ou juste l'amour passionnel. Il y en a qui restent longtemps dans les relations d'amitié, d'engagement et d'intimité. Donc, chacun de ces modèles-là est correct en autant que ça vous convienne. Mais il faut se questionner. Est-ce que je suis dans un certain style d'amour par insécurité? Que pour moi, la passion, ça me fait peur. Les hautes émotions, c'est quelque chose que je ne gère pas parce qu'on est plus dans le contrôle de ses émotions. On est plus dans la volupté de ses émotions et pour certaines personnes, ce n'est pas confortable. Est-ce que j'évite l'intimité parce que je n'aime pas qu'on me connaisse? Il y a des choses de mon partenaire que je ne veux pas savoir. Ça m'insécurise. Est-ce que l'engagement, les risques que l'engagement apporte, je ne veux pas aller trop là donc j'investis davantage la passion ou l'intimité ou inversement? Donc, c'est tout ça en fait que vous pouvez vous questionner votre relation à vous. Qu'est-ce que vous avez investi? Comment vous l'avez investi? Et pourquoi vous n'avez pas investi une sphère ou l'autre ou que vous avez abandonné peut-être avec le temps une sphère ou l'autre dans votre relation? Vous avez écouté Raviver le désir. Je suis François Rodeau, sexologue et psychothérapeute. N'hésitez pas à nous écrire par courriel à info à commercial lesexologue.ca. On se voit une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada